comment gérer sa bankroll c'est à dire le budget consacré paris sportifs bonjour c'est fred de gagner futé donc effectivement aujourd'hui je vous propose bien plus en fait la présentation d'un service de gestion de bankroll c'est obligatoire de gérer sa bankroll c'est obligatoire d'enregistrer ses gains et pertes sinon vous n'allez jamais savoir où vous en êtes donc vous avez certainement peut-être commencé par écrire après sur un carnet ou sur des feuilles vous avez peut-être utilisé des tableaux des tableurs excel ou autre souvent c'est des usines à gaz un mois même j'ai un tas de fichiers ou autre j'en ai perdu beaucoup je vais vous expliquer ma problématique justement sur le suivi de ma gestion de bankroll et il ya tout un tas de services en ligne et là je pense vous proposer vous montrer en fait je vais faire un petit tuto rapide mais le mieux sera de l'utiliser un service en ligne gratuit en plus de la société pronoscript donc je vais vous mettre un lien et on va aller sur place en fait sur le sur le site un bon moi j'ai déjà un compte et autres donc il a différents services donc optimizer que je vous ai présenté juste avant j'espère que vous avez vu parce qu'en fait vous allez voir vous pouvez faire des projections par rapport aux cotes et aux mises et de faire des projections par rapport à votre réussite votre taux de réussite et vous allez voir que les petites cotes c'est à proscrire quoi là on va utiliser la gestion de bankroll je vais vous faire une vidéo sur les pronostics football en fait ils utilisent une un algorithme de prédiction donc je vous invite je vous mets le lien et tout je vous invite à vous inscrire franchement il faut absolument gérer sa bankroll et je pense que là c'est vraiment le service le plus pointu parce qu'il ya possibilité d'exporter vous allez voir c'est très facile très intuitif en plus bon cette société j'aime beaucoup parce qu'en fait ils ont été très réactifs ils sont très à l'écoute donc voilà j'ai repris parce que justement ma problématique c'est que il faut quand même d'autant puisque moi j'essaie de de prostit pronostiquer au mieux et de vous présenter mes pronostics donc il est normal que je vous donne pratiquement dans le soir aussitôt le résultat mais il est bon de faire un bilan quand même au bout d'une semaine un mois mon idée était de le faire tous les mois le problème c'est que là dans la continuité aussi bien au moment que je faisais les martingales c'est que j'ai eu des soucis de pc donc voilà je vous montre le tableau c'est arrivé une fois deux fois trois fois et ça a eu raison mon pc en fait et ben malheureusement enfin c'est pas le pc c'est le disque dur qui a flashé quoi j'avais eu quelques petites prémices comme ça alors en plus derrière c'est le connaissez le dicton la loi de l'emmerdement maximum parce qu'en fait j'ai bien une licence windows je vous raconte un peu ma vie mais elle est collée derrière le pc avec le frottement on voit plus les chiffres super en plus bas comme tout à chacun on achète du matériel mais on n'enregistre jamais pour les garanties donc qu'est ce que je voulais que j'utilise windows pour avoir une licence donc on est bien fait juste débrouiller d'une façon comme une autre et après coup comme j'avais tous les tableaux sur excel en plus j'avais plein d'usines à gaz et ben c'est pareil donc j'ai bien dû remettre j'avais quelques petites sauvegardes évidemment bon même s'il y avait un petit peu des trous et tout mais comme sur facebook comme sur gagner futile je publie tout en fait à chaque fois il ya un poste pour le pronostic un poste pour le résultat donc il m'était facile de retrouver la trace de faire un cheminement sauf que les fichiers que j'ai aussi utilisé et bien ils étaient plus compatibles avec la nouvelle version apparemment de d'excel donc tout un ambroglio là je suis en train de reprendre et tout et dans l'entre fait ce site la pronoscrip je me suis aperçu qu'il commençait à sortir un nouveau service que j'ai déjà utilisé mais c'est assez complexe et c'est pas très intuitif et même au niveau du détail après des projections et tout c'est plus intéressant d'utiliser celui ci il ya plusieurs sites qui utilisent qui vous propose de faire des gestions de bankroll mais je pense que là c'est vraiment le top du top pourquoi parce que regardez c'est très facile et très détaillé donc j'ai commencé à reprendre un petit peu les tous les pronostics à peu près du mois d'octobre et tout pour faire un essai et tout les chiffres sont pas forcément bon parce qu'il ya peut-être pas le début il manque un petit peu quelques pronos et tout mais c'est bien il gère le capital pardon le capital actuel et tout le bénéfice le roi donc le retour sur investissement bon là c'est pas génial mais il n'y a pas tous les 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 paris il vous donne automatiquement le nombre de paris gagnés perdu le taux de réussite la mise moyenne par paris la cote moyenne donc moi chez moi vous voyez bien c'est le on est loin des 1 20 40 1 les mises en cours et ainsi de suite ce qui est tout à fait génial bon là ça bug un petit peu là je vais les contacter parce qu'ils sont très réactifs vous avez les journée par journée en fait la liste de de vos enregistrements donc d'autant plus que ce service là en fait quand vous ajoutez un pari ça va vous permettre moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait deux intitulés voyez dijon par exemple là c'était un match dijon c'est dommage qu'on puisse pas le bien le voir vous savez avec les paris gagnants et remboursés et ça va trop loin je peux l'éditer en fait ce qui est bien c'est que voilà j'ai enregistré à chaque fois j'ai pu enregistrer le pari initial et le pari remboursé ce qui est très difficile à faire chez les autres gestionnaires de bankroll le truc qui est tout à fait génial que je compte utiliser et si jamais vous allez participer après aux formations gagné futé pour la gestion de la bankroll vous allez pouvoir exporter en fait vos résultats donc vous allez pouvoir les garder vous allez pouvoir les étudier à tête reposée mais même ça vous crée une trace donc ça va me permettre en même temps moi de diffuser sur gagné futé l'historique en fait des paris donc voilà vous aurez là la preuve un petit peu de ce qui est fait sur gagné futé voyez cette partie là il bon il n'y a pas suffisamment de paris et de durée mais voyez vous avez tout un tas d'informations très très importante et c'est bien variation du capital voyez qui est infime parce qu'en fait les paris sécurisés déjà il faut pas se fier au taux de réussite je vous ai déjà dit parce que en faisant les paris sécurisés paris gagnant remboursé déjà vous avez 50% d'erreur puisque en fait vous faites deux fois le même paris genre 1 et n donc obligatoirement un des deux sera sera perdu la possibilité de d'avoir sous forme de courbe en fait l'évolution de votre capital et tout sur une période donnée d'autant plus de l'exporter donc vous voyez il va je reprends tous les paris il n'y a pas de souci il n'y a pas de secret entre nous et vous allez voir que je je vais bien suivre tout ça pareil pour tout ce qui est sur la gestion du capital et tout ça donc voilà je vous incite vraiment il y aura un lien là sur la vidéo et autres je vous incite vraiment à utiliser ça si après vous êtes amené de toute façon si vous voulez utiliser optimiser au maximum sécurisé améliorer vos paris j'ai vraiment utilisé une gestion de bankroll et je pense que ce site a vraiment les meilleurs outils à disposition et c'est très intuitif je vous montre pour ajouter un pari donc voilà quoi vous rajoutez la date du paris 1 le type de sport parce que bien sûr évidemment il est ouvert pas uniquement en foot 1 le bookmaker utilisé le type la nature du pari donc c'est quand même génial il ya tout vous allez pouvoir mentionner les équipes votre choix bon évidemment là j'ai choisi un nature de paris 1 et 2 mais ça va être selon ce que vous utilisez la mise que vous allez mettre là la cote et bien sûr après vous allez reprendre le pari pour dire que si les gagnants perdant annuler ou rembourser quoi donc vraiment 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 ça va être génial quoi en plus vous avez la possibilité de marquer un libellé plus ou moins c'est là où je mets en fait que le pari va être remboursé pour bien préciser à chaque fois le premier c'est un pari joué le second par exemple remboursé donc il est d'usage très aisé 1 vous allez être à l'aise et tout vous pouvez créer plusieurs bankroll en fait vous mentionnez un nom vous pouvez faire des essais capital et tout moi ça me botte totalement puisque en fait je suis toujours à la recherche et je fais énormément de de projections de méthodes et de stratégie qui va me permettre selon le type de paris de de pouvoir voir ça à long terme et de reprendre un petit peu ce que j'avais fait donc ça assurément je l'utilisais à 100% en plus j'ai une conversation avec les gens du pronoscript qui sont vraiment très ouverts et professionnels ils me garantissent que le service ne sera jamais payant c'est quand même un très bon service ils ont d'autres d'autres catégories en fait un de service genre les prédictions et tout ça je vais vous en parler aussi mais voilà quoi donc là je vais pas vous faire une vidéo de trois heures inscrivez-vous utilisez le si vous prévoyez en plus de suivre Gaini Futé si vous prévoyez de de vous intéresser un petit peu à ce que j'ai prévu pour améliorer vos paris les formations et autres les stratégies les méthodes utilisez-le parce que on aura besoin un peu de vos résultats d'étudier tout ça si vous voulez un peu lors de séances de formation même de coaching commun ou particulier je ne pourrais pas vous aider si vous me donnez pas de résultats quoi si si vous montrez pas ce que vous faites donc ça va être le seul outil qui va vous permettre de prouver ce que vous faites et de l'utilisation que vous faites des paris de la gestion de votre bankroll et autres donc voilà je vais pas vous faire une vidéo de trois heures encore j'en sais jamais mais voilà quoi je voulais vraiment vous présenter ce service là tout en vous annonçant que Gaini Futé va établir tout suivi de ses pronos avec cette méthode là je vais pouvoir exporter tout et en plus voyez c'est un service tiers donc j'ai eu quelques-uns qui m'ont plus ou moins suspecté de modifier ou autre mais paris c'est vrai que tout au début j'ai fait l'erreur sur facebook je faisais un poste et après le résultat j'éditais le poste et je mettais le résultat sans changer évidemment mon pronostic effectivement j'avais pas compris que effectivement la date d'édition voilà apparaissait à la date d'aujourd'hui donc on aurait pu croire même que mon prono je n'ai juste le mettre alors que ça datait d'hier donc après j'ai séparé les postes en mettant le poste pour nous puis après un nouveau poste c'est pareil c'est ce que je fais sur Gaini Futé où je mets le résultat donc voilà moi j'ai passé l'âge de mentir ou de faire des trucs comme ça c'est moi je sais ce que je fais et c'est tout vous croyez vous croyez pas voilà vous pouvez faire des captures d'écran quand je mets les pronostics après vous verrez les résultats donc il n'y a pas de souci mais là justement c'est un service tiers sur un autre sur un autre site donc voilà ça peut être intéressant aussi sur cet aspect là donc je vous dis à bientôt sur une autre vidéo je vais vous montrer encore d'autres services de ce site dont leurs prédictions de scores et ainsi de suite je vous invite à liker si vous avez aimé c'est valable pour l'ensemble des vidéos ça me motive toujours je vous invite à vous inscrire au club Gaini Futé profitez-en c'est toujours gratuit il y aura toujours plus de services et on va ensemble améliorer nos pronos et on va faire évoluer un petit peu tous ces outils là donc à bientôt et bon match bon match